Le Président de l'Assemblée nationale 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 Mais c'est avec les autorités politiques Le Président de l'Assemblée nationale Et il n'y a jamais eu la photo Les charles Non Le Président de l'Assemblée nationale 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 Celui qui a fait la prison pour lui C'est qui C'est qui C'est qui Il n'a pas expliqué Pourquoi il a dit C'est ça qui m'a fait mal Il ne faut qu'il le dise devant les gens Et puis là comme ça Il a beaucoup de raisons C'est eux qui l'ont chassé Si tu me chasses là Je vais aller au village C'est comme ça Il est parti Et la deuxième fois En fonction des exacts opposés Il a dit pardon Au peuple béthé Pardon Mais pas seulement au peuple béthé Il a dit pardon Toute la Côte d'Ivoire à travers cette visite-là, c'est la Côte d'Ivoire qui a été servie. Tout le monde doit demander pardon. Voilà. Et puis, là où le développement n'a pas été fait, Seurat a posé des actes. Voilà ce qu'il faut retenir dans cette histoire. Et il a invité tout le monde à aller au développement. Il a invité tout le monde à aller à la réconciliation nationale. Je suis prêt pour les deux mêles. Voilà. Donc, il disait, quelque part, j'ai un frère qui dit, non, mais tu es devenu conseiller de Seurat. J'ai dit, oui, demain matin, il va me nommer. Ça, c'est clair. Oui. Quel est l'espoir avez-vous après cette justice pour la libération de votre frère ? Non. Seurat est le numéro 2 de l'État. Et je suis sûr qu'il y a des tractations même pour libérer mon frère. Seurat, il y a un tel de oeuvrer pour que l'on libère mon frère. Ça, j'ai confiance et j'ai espoir. Moi, je voudrais inviter toute la Côte d'Ivoire à s'engager pour que nous ayons à la réconciliation. Parce qu'il y a un moment pour faire parler, il y a un moment pour que ça soit un peu réglé. Nous, pour ne pas rester là, en train de se regarder en chef des foyers, toujours, les mêmes problèmes vont revenir. Non. Il faudrait qu'on libère les cœurs. Et c'est pour cela qu'il faut encore dire au comité, surtout à la commission de dialogue et vérité, de tout faire pour demander aux gens ce qui sont sur le cœur et puis tout va passer. Si tu n'as pas dit ce que tu penses, mais écoute, ça ne marchera pas. Voilà. Et que le président de la République s'implique dans cette histoire. s'il constate que les gens n'avaient pas mal, qu'ils tapent dessus, ils n'ont avancé. Parce qu'à Côte d'Ivoire, nous allons vers 2015 pour les élections. On a déjà fait trois ans en arrière. Ce n'est pas normal que les Évoisiers ne soient pas réconciliés et puis on va voir aux élections. Voilà. Il faudrait que ça se passe. Maintenant, ce que je voudrais demander surtout aux autorisés, et je crois que le président sera plus engagé, tous ceux qui sont en exil, il faudrait qu'ils rentrent. Et s'ils rentrent, il faudrait qu'on libère aussi les maisons. Parce qu'il y a beaucoup de FRC qui ont occupé les maisons de tous ces gars-là. Et c'est difficile que les gens rentrent. Voilà. Quand il sait que il y a de FRC dans la maison, comment il va venir ? Que le président qui est là, qui prend la parole pour lui-même libérer les maisons des gens parce qu'ils vont rentrer. Voilà. Et pour que tous les fils de ce pays-là se retrouvent, pour qu'on parle le même langage, pour qu'on soit un pays plus ou moins démocratique. Voilà. Et qu'on évite les parables. Il ne faudrait pas qu'on... On est fatigué de parler des parables. Merci. 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 Merci.